Thierry Larcher, directeur général de l'entreprise UNR, qui est en charge de la gestion du bassin de Radoub depuis le 1er janvier 2015, suite à un appel à projet qui avait été lancé par le Grand Port de la Martinique. Nous étions déjà un acteur sur le bassin parce que nous réalisions à l'époque les travaux. Depuis le 1er janvier maintenant, en plus de réaliser les travaux, nous avons la gestion, la partie commerciale, d'accueillir les navires, de les assécher et ensuite de réaliser les travaux. Le bassin de Radoub, un petit peu d'histoire, il a été érigé sous Napoléon pour sa première partie. Il a été agrandi lors de la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui donne aujourd'hui des dimensions du deuxième bassin le plus grand de la Caraïbe, avec une longueur de 180 mètres, largeur de 23 mètres et un tirant d'eau de 7,60 mètres. L'axe stratégique de développement du Grand Port Autonome de la Martinique, avec la création d'un pôle industriel dédié à la réparation navale, s'inscrit pleinement dans le développement du bassin. À travers le bassin sont réalisés des travaux de carénage, de chaudronnerie, de mécanique générale, de motorisation, d'hydraulique, électricité marine et électrotechnique marine. L'idée étant de rassembler, là aussi, autour du bassin de Radoub, tous les acteurs de la réparation navale, pour que les armateurs aient au plus près toutes les compétences pour réparer leurs navires, après avoir déchargé dans le port de Fort-de-France. étant proches et sur leur axe de route, profiter de ce passage pour faire leurs opérations d'arrêt technique. Voilà, c'est vraiment l'idée. Nos atouts par rapport aux autres bassins dans la Caraïbe, tout d'abord, c'est d'être rattaché, j'ai envie de dire, la France est rattachée à l'Europe, donc on vient faire nos travaux, ils viennent faire leurs travaux en Europe, donc des conditions de sûreté importantes. On a des conditions de travail aussi très safety, c'est des demandes de plus en plus importantes des armateurs, ils souhaitent que lors des travaux sur leur navire, qu'il n'y ait pas de problème d'accident, d'accident de personnes. On a la chance d'avoir une liaison, trois liaisons aériennes quotidiennes avec l'Europe, ça c'est très important, surtout pour les emergency docking, de pouvoir avoir des pièces rapidement. On a la chance aussi d'avoir un parc, disons des possibilités d'hébergement importantes pour les techniciens, parce qu'on a à recevoir des techniciens du monde entier pour ces opérations de réparation. Voilà, tout ceci dans l'idée de permettre la création d'un bassin d'emploi. Actuellement, on a plus de 100 personnes qui gravitent et qui travaillent au niveau du bassin de Radoube, et tous ces développements nous permettent d'envisager plus de 150 emplois à terme pour pouvoir répondre à toutes les exigences de nos armateurs et de la réparation navale. Avant de passer la parole à M. Villageois, vous avez une présentation du bassin de Radoube pour les très gros bateaux. M. Villageois, un peu d'attention. Nous avons au port du Marin, un portique de 400 tonnes qui permet à la Caraïbe du Sud de pouvoir prendre tous les supériotes et donc de compléter les prestations du bassin de Radoube. Et pareil, les gens viennent avec leur bateau, ils peuvent participer avec les équipes sur place, bénéficier des infrastructures et travailler en collaboration avec les équipes sur place. Et donc, je vais repasser la parole à M. Villageois pour la conclusion de l'atelier. Juste pour resituer un petit peu la capacité du bassin et ce qu'on accueille au niveau du bassin. Donc, au niveau du bassin de Radoube, on accueille des navires en moyenne de 130 mètres. Donc, on a des sites en cœur, on a des petits portes-contenaires. Là, on est en train de développer pour accueillir des suppliers. Sinon, bien sûr, la Marine nationale française qui est basée à Fort-de-France, donc on est leur port d'attache. Mais on peut s'allouer en ce moment qu'on a un navire de la Royal Navy qui fait son premier arrêt technique sur le bassin de Radoube de Fort-de-France. Donc, là aussi, j'ai envie de dire quelque chose de fort pour nous. On propose à nos partenaires de pouvoir faire leurs arrêts techniques à la Martinique. Oui, merci Thierry. Donc, effectivement, lorsqu'on a mis en place cet appel à projet, on a souhaité ouvrir, vu du Grand Port Maritime, nous possédons les installations du bassin de Radoube qui sont mises à disposition d'un exploitant, charge à lui, on va dire, de faire vivre ce bassin, de l'exploiter commercialement et de rendre le service qui est attendu par les clients, les clients étant des navires, des armateurs qui ont des navires à faire réparer. Force est de constater que, depuis que nous avons mis en place cette nouvelle structure, l'activité a augmenté de façon significative puisqu'on a une augmentation de l'ordre de 10%. Ça veut dire que, quand on va dans le sens de nos clients, nos clients nous remercient, je dirais, et vont vers nous. Donc, nous sommes assez heureux de ces développements, vu du Grand Port. L'objectif, eh bien, de... Madame avait posé la question de ce que c'était que l'économie bleue, la zone bleue, la bleue zone. Souvent, en France, on dit que l'avenir de l'homme, c'est la mer, donc on se tourne vers la mer et pour nous, caribéens, c'est encore plus vrai. La mer nous nourrit, la mer nous sépare, la mer nous rapproche. Et donc, la croissance, nous croyons fermement, en tout cas au Grand Port Maritime, que la croissance vient, viendra, vient, et déjà par la mer. Donc, c'est pour ça que nous adhérons complètement à cette idée européenne de croissance bleue. C'est une idée d'abord européenne, déclinée dans les pays de l'Union, traduite par la France, et que, fort opportunément, la Martinique et le Grand Port ont repris à leur compte et qui s'exprime assez bien dans la réparation navale. Parce que, on a bien de la croissance, on a du développement, on a de la création d'emplois, on a de la valeur ajoutée, et ça vient de la mer. Voilà, donc c'est un exemple, c'est un point saillant. Mais ça ne se fait pas tout seul. Et donc, il faut des gens compétents, j'espère qu'on les a. Il faut des outils up to date, et en tout cas au même niveau, enfin au niveau attendu par les clients. Il faut aussi des dispositifs qui permettent de rendre tout ça efficace et économiquement viable. Et les dispositifs fiscaux et douaniers sont très intéressants. Et effectivement, le Port travaille avec les douanes, ces dispositifs existants depuis longtemps, peut-être pas assez mis en œuvre, mais ça, M. Larcher pourra nous le dire, dispositifs qui peuvent se cumuler. Et c'est ça l'intérêt principal sur le bassin de Radau, c'est bien quasiment la seule zone, actuellement en tout cas, où on peut cumuler de la zone franche, donc comme dit Mme Colombet, zone franche urbaine, zone franche d'activité et des dispositifs douaniers intéressants, enfin dispositifs, certains étant dérogatoires, du mode, ça va de quelque chose qui est communément utilisé, qui est l'admission temporaire, je pense que vous maîtrisez ça très très bien, jusqu'au perfectionnement actif, une chose un peu plus sur mesure, mais qui sont maîtrisés par un certain nombre de ports, notamment à Nantes-Saint-Nazaire, où j'ai passé une dizaine d'années, où tous les bateaux qui rentrent en réparation sont en perfectionnement actif, et c'est extrêmement pertinent, efficace. L'enjeu pour le port, c'est bien de faire en sorte que ces dispositifs qui existent soient bien compris par les gens qui les mettent en œuvre, de façon à en faire bénéficier leurs clients, parce que l'objectif, c'est bien ça, c'est que les dispositifs fiscaux qui sont plutôt sur de l'investissement, et les dispositifs douaniers qui sont plutôt sur des opérations commerciales, le client final puisse en voir les bénéfices. donc que le bassin se démarque de ces compétiteurs par des prix qui soient compétitifs, en appliquant les bons dispositifs. Donc vraiment, on est à l'écoute des besoins pour faire ce qu'il faut en termes de pédagogie, de mettre en œuvre des méthodes, avec le support des douanes, pour que ces dispositifs soient les plus utilisés et de la façon la plus efficace. C'est des choses qui existent, il faut absolument les mettre en œuvre pour battre la compétition sur ces sujets-là. Bonjour, François Tournier, je suis le gérant de la nouvelle société Chantier Naval de Martinique. En Martinique, actuellement, nous cherchons de la surface pour la construction navale, donc le port de Fort de France est bien disposé pour cela, a priori, il est bien placé, et l'objectif, c'est de construire dans un premier temps un prototype de navire capable de répondre à la demande de poissons frais sauvages en Martinique, qui est complètement, formidablement sous-approvisionné. Nous avons des zones de pêche, les ZE de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, et en dehors des ZE. Donc, il faut des bateaux, évidemment, en première catégorie, appropriés pour ce genre de travail. L'objectif, c'est 600 000 euros pour faire le prototype. Le prototype, c'est 50 tonnes de production par an, 4 emplois. L'objectif, c'est de revenir à la situation d'il y a 25 ans. Il y a 25 ans, on produisait 3 000 tonnes de poissons. Actuellement, on produit 500 tonnes. L'objectif, c'est en 2030 de revenir à 3 000 tonnes de production. Pour cela, il faut 60 bateaux, 35 millions d'investissements, c'est 400 emplois directs, bien payés, permanents, et c'est 11 millions de salaires distribués et l'économie de 11 millions d'importations de produits de la mer. Donc, nous cherchons un positionnement sur le port de Fort-de-France. Merci.